Et plus d'une semaine après le passage de la tempête débit sur le Québec, son passage est toujours bien visible dans les rues. À plusieurs endroits, et vous l'avez peut-être même constaté, il y a des meubles, des matelas et des matériaux qui jauchent encore les trottoirs. Il y a plusieurs villes pourtant qui sont engagées depuis dans une grande opération de nettoyage, mais visiblement, ça prend plus de temps que prévu. Dans Ville-Saint-Laurent, par exemple, sur le territoire de Montréal, il y a plusieurs résidents qui sont exaspérés et qui critiquent maintenant la lenteur du nettoyage. Annick Berger. Une semaine après le passage de la tempête débit, les résidents de l'arrondissement de Saint-Laurent peinent toujours à se remettre des dégâts qui s'accumulent le long des rues. Je sens que c'est comme une mortalité qui se passe. Est-ce que vous sentez qu'on vous soutient? Non. Diane a tout perdu, ce qui se trouvait dans son sous-sol. Il y a eu de l'eau jusqu'à l'électricité. Je vis sur ma carte Visa. Il n'y a pas d'aide, là, actuellement, pour nous aider. J'ai été obligée d'acheter une somme-pompe parce que la somme-pompe, ma blague, a été finie. Lorsque l'eau a été pompée de son sous-sol, elle a pu mettre ses déchets sur le bord de la rue, mais la collecte des rebuts tarde. Mais là, ça commence à sentir dehors. Moi, je sors de la maison, là, je ne respire pas, là. Plusieurs autres résidents déplorent les odeurs et les lenteurs du service de collecte des ordures. Ça fait plus qu'une semaine. You know, very nasty, very sticky. Il y a des asticots. Donc, imaginez l'odeur nauséabonde. On attend. Le maire de l'arrondissement assure toutefois que tous les débris seront ramassés lundi et mardi, et ce, peu importe la grosseur ou le poids des déchets. Non absent de la poids, non absent de la quantité, on va les ramasser. Il fallait attendre que tout le monde ait terminé de pomper l'eau de leur sous-sol et que tous les déchets soient mis au bord du chemin. On ne peut pas envoyer un déchet spécial pour un ou deux citoyens. On avait tout un territoire de 42 km qui était tout frappé. Si on avait fait ça trop tôt, les gens diraient, regarde, je n'ai même pas eu une chance de le mettre d'or. Nous avons également interpellé le cabinet de la mairesse Valérie Plante, qui n'a pas été en mesure de répondre à notre demande d'entrevue. L'administration Plante était absente tout au long de ce dégât. Vous savez, là, il y a eu une inondation sur Sherbrooke. Ça a été instantané. Même, ils donnent des psychologues. Il y a-tu quelque chose qui s'est fait pour nous autres? Une semaine après le passage de débit, les résidents, encore traumatisés, se préparent à recevoir encore de la pluie. Annick Berger, TVA Nouvelles, Montréal.